bonjour à tous bonjour phil bonjour simon on se retrouve pour un nouveau format pour de nouvelles vidéos on vous en avait parlé un petit peu ça y est on se lance avec philippe on va faire tout plein de nouvelles vidéos on a surtout envie d'apporter un nouveau rythme d'en proposer plein pour vous aider aussi en cette fin d'année 2021 et pour commencer surtout on avait envie de revenir sur un chouette événement sur le prix fox et compagnie ah bah oui parce que là c'est quelque chose qui nous a tenu en haleine toute l'année précédente c'est un projet qui est parti d'une idée assez vague il y a déjà deux ans quasiment et on est très fier d'être arrivé à sa concrétisation il y a au mois de septembre où il y a eu la remise des prix et ben voilà on aimerait un petit peu on peut revenir là dessus expliquer le déroulement comment on est arrivé à constituer ce prix les catégories le jury etc voilà on aimerait un petit peu vous parler de ça et puis bien sûr après ça présenté les jeux ben on y va tout de suite en parlant plutôt de la genèse de comment est à germer l'idée et comment est-ce que finalement dix personnes se sont retrouvées super régulièrement d'abord par vidéo et puis autour de la table pour discuter pour débattre toujours avec beaucoup de bienveillance ça c'est sûr que les débats ont été vifs mais toujours dans la bienveillance pour expliquer un petit peu d'où on venait il y avait d'abord le pourquoi du prix et le pourquoi du prix tu vas nous en parler si c'était notamment la légitimité oui en fait c'est bien simple on se lève tous les jours et on va dans nos boutiques on va se préparer à conseiller plein de jeux à répondre à une certaine demande parce que les jeux de société ça explose mais il faut savoir qu'il y a des tonnes et des tonnes de nouveautés systématiquement chaque semaine et donc nous une grosse partie du boulot et en même temps c'est notre passion heureusement c'est de se renseigner sur les nouveautés et de pouvoir se dire ok ça ça va plaire à tel type de joueur un joueur qui a bien apprécié ce jeu là il va certainement reconnaître et apprécier ces mécaniques si etc etc et donc pas comme je viens de le dire ça ça croise boulot et passion tout à fait et on a eu envie de le partager parce que oui les jeux de société c'est une grosse partie de notre boulot on s'y connaît on avait envie de le montrer aussi et d'apporter des espèces de balises mais ça va plus loin que ça c'est pas juste un guide d'achat effectivement on voulait que comme tu l'as dit ce ne soit pas juste une sélection catalogue de certains jeux déjà des catalogues il ya des jeux qu'on conseille par nous mêmes déjà mais on voulait faire en sorte que ce prix parce que des prix en a beaucoup et une résonance particulière en lui donnant un cadre bien précis des catégories un petit peu particulière aussi mais on y reviendra mais surtout que l'ambition c'était de faire en sorte que dans la profusion de jeux qui sortent chaque année et qui malheureusement ben font en sorte que certains meurent à petit feu les jeux qu'on allait mettre en évidence et surtout qu'on allait primer eh ben on allait les garder dans notre besace jusqu'au moment où nous allions mourir pour un petit feu mais on voulait les garder en tout cas faire en sorte que ces jeux s'inscrivent durablement dans le paysage ludique et même en dehors du magasin faire en sorte de les proposer bien sûr chez nous mais faire en sorte aussi de les faire jouer dans des tas d'endroits ça peut être les écoles ça peut être les home ça peut être n'importe qu'est l'association ludique festival etc enfin tout endroit où on peut pratiquer comme on dit la chose ludique mais on a envie que ces jeux là aillent au delà de l'existence commerciale qu'on leur donne qu'on leur prête souvent après longue discussion aussi on a décidé de faire cinq catégories alors cinq catégories qui pour nous allait englober le spectre général des jeux existants et non seulement en l'englobant leur donner des noms particuliers et puis de faire en sorte que certains jeux dont on ne sait pas très bien où les placer allait se retrouver dans certaines catégories particulières et donc du coup on a décidé de ces cinq catégories là et là je te laisse le soin de les dire parce que c'est avec pur bonheur que tu t'as donné ces conseils d'avoir une catégorie qui regroupe évidemment des jeux qui sont accessibles pour les plus jeunes d'entre nous mais qui plairont également à leurs parents ou à leurs proches plus âgés c'est la catégorie des chenapants sinon une autre catégorie évidemment je laisse continuer la catégorie des audacieux alors la catégorie des audacieux c'est un petit peu bizarre comme terminologie parce que qu'est ce que ça englobe mais la catégorie des audacieux pour nous c'était mettre en lumière et puis récompenser des jeux qui par leur thématique par leur fonctionnement par leur édition apporte de quelque chose de vraiment particulier c'est des jeux qui pourraient se retrouver dans d'autres catégories aussi tout simplement mais on avait envie de se dire mais ces jeux là ont été audacieux dans leur confection et on avait envie de les mettre en évidence vous allez voir que dans la sélection il y avait plus de jeux qu'on ne croyait et qu'il a fallu quand même rétrécir le spectre aussi alors une autre catégorie dont j'avais vraiment envie de parler moi c'est la catégorie des rusés des jeux qui vont vous cramer quelques neurones qui vont chatouiller vos cerveaux mais mais qui ne sont en aucun cas inaccessibles ou quoi que ce soit alors il y a une quatrième catégorie qui est la catégorie des déjà hantés les jeux fou fou les jeux où on s'amuse les jeux de fin de soirée les jeux où on boit attention avec modération parce que on sait très bien qu'il peut y avoir des incidents on tombe de sa chaise on se fait des bosses c'est pas bien mais donc les déjà hantés c'est une catégorie aussi bien particulière on sait très bien qu'il y a énormément de joueurs qui ne joue pas spécialement à d'autres jeux de société mais qui sont très pronds à jouer à ces jeux là que ce soit fin de soirée même début de soirée le nouvel an entre le champagne et la meringue il y a toujours moyen de jouer à des jeux comme ça et enfin la dernière catégorie les jeux dits indestructibles en fait par là on entend des jeux ça souligne vraiment un des objectifs principaux du prix fox et compagnie qui est de s'inscrire dans une véritable pérennité et par indestructible on attend un peu cela du jeu de dire qu'il va être à la fois intergénérationnel il a ce côté un peu presque plaisir immédiat qui rejoint un peu les déjantés dans le sens où les règles sont relativement accessible et on va pouvoir faire des tonnes et des tonnes de parties pour avoir chaque fois un plaisir renouvelé et donc pour toutes ces catégories vous vous en rendez compte on ne s'est pas fier qu'à nos jugements à nous on avait notre jury composé de 10 personnes et chacun venant avec ses petites préférences mais on a fait en sorte de demander à un grand panel de personnes de nous présenter leur jeu dans un laps de temps bien particulier bien sûr puisqu'on ne pouvait pas remonter aux 20 dernières années pour pour un premier prix et donc ben il a fallu un moment donné faire notre boulot de jury ben comme tout bon jury se doit de le faire c'est à un moment donné essayer de s'intéresser à tout ce qui avait été proposé et de la manière la plus objective ou même subjective parce que ben on a un jury donc forcément c'est nos sensations à nous de faire en sorte de rétrécir cette liste jusqu'à arriver à finalement des nominations et après donc il y a eu trois nominations par catégorie et puis finalement ben un rude combat parce que forcément les trois jeux pour pour chaque catégorie pour nous étaient déjà au dessus de l'eau donc on passe à la catégorie des chienapans dans cette catégorie on avait trois jeux du coup comme dans toutes les catégories il y avait détective charlie on avait zombie teens évolution et alors il y avait le grand gagnant le grand gagnant le jeu qui nous a séduit au delà de tout même si les deux autres c'est très très bon mais jeu qui fait l'unanimité la maison des souris je te laisse de élodie clément et théo rivière tout à fait et illustré par jonathan au con jeu 5 9 ans alors effectivement bas ça peut peut-être un petit peu plus petit ça peut durer encore plus longtemps que 9 ans parce que vous le verrez si vous ne connaissez pas que c'est un jeu qui plaît vraiment pendant très longtemps et jeu qui fait plaisir aux plus grands adultes y compris pas que les grands enfants mais les adultes s'y retrouve énormément à jouer à ce jeu aussi et donc voici voici la maison des souris très concrètement en fait c'est bien simple chaque jour il y a des petits objets qui disparaissent de chez vous ils sont pas perdus dans la machine à laver non ce sont bien les souris qui sont venus les récupérer et qui les ont ramenés dans leur maison la maison que voici donc on va même la découvrir on a une belle maison avec vraiment la chambre le salon etc etc et ça c'est chouette la boîte de jeu c'est le plateau de jeu exactement et donc la maison où se cachent ces souris qui nous ont chappardé des choses mais oui et les souris sont partis faire les courses ah bah oui elles sont en chemin ici sur le plateau elles vont bientôt revenir à la maison mais pendant qu'elles sont parties faire des courses nous on va en profiter pour observer parce qu'on n'a pas envie de les déranger non plus on va essayer d'observer dans la maison et donc on va découvrir toute cette maison à travers les fenêtres qui se trouvent sur les côtés bon on sait qu'elles sont parties et qu'elles vont revenir très bientôt on va devoir se dépêcher et pour ça c'est très très bien fait on a vraiment une petite lumière on vient installer ici mais oui magie et la magie opère parce que la lumière fait office de minuteurs et donc j'appuie simplement sur le petit bouton et ça va s'allumer un certain temps pendant ce temps là on va observer dans la maison alors qu'est-ce qu'on va observer justement on en parlait tous les petits objets qui ont disparu donc on a récupéré ces petits objets au début on les glisse dans la boîte ici alors ça oui mais au hasard et ça c'est le plus le plus chouette pour les enfants mais on secoue on secoue la maison et donc c'est pour ça qu'il faut que les souris ne soit pas là non mais non sinon on secoue pas voilà la maltraitance animale tout ça c'est pas bien et donc maintenant que l'on a bien secoué et que tout est réparti dans la maison on va se concentrer on appuie sur la petite lampe et on fait ok et alors on communique ça c'est important donc moi ici je suis dans je suis dans ça c'est le lit oui oui le bonbon le bonbon est là il ya une bague aussi il ya plein d'objets elles nous ont bien chapardé et alors on peut tourner et on n'a qu'un temps limité oui parce qu'à un moment ça va s'éteindre on ne verra plus rien et donc comme on peut le comprendre c'est un jeu qui est coopératif parce que ensemble on va discuter on va essayer de retrouver on va retrouver les objets et surtout peut-être que tu as entendu que j'ai dit il y a la clé et la bague qui sont au même endroit à un moment je dirai la bague était là mais il y avait autre chose tu vas me dire mais sinon évidemment il y avait aussi il y avait la clé mais oui exactement il faut communiquer très important dans ce jeu si chacun garde ses informations ça marchera pas parce qu'il y a trop avant après une fois que ça s'est coupé on n'observe plus rien à la maison on ne sait plus rien voir eh bien on va essayer de répondre correctement aux petites questions qui nous sont posées justement la bague dans quelle pièce est ce qu'elle se situe ou alors on va voir aussi qu'est ce qu'il y a dans la salle de bain parce que la petite boîte de sardines c'est la baignoire et on retrouve les petits objets ici tout au long exactement et alors encore ici voilà est ce que les confiseries et les clés se situent dans la même pièce alors ça c'est le plateau numéro 1 comme on le voit on a de l'autre côté le numéro 2 le 3 et le 4 plus on prend un plateau avec un numéro élevé plus on aura plein de questions de plus en plus compliqué par exemple en fait les petits jetons qui sont ici à l'intérieur sont recto verso et donc ici on a une pièce de 1 ici on a enfin c'est pile ou face tout simplement et donc parfois il faut aller prêter attention à ce genre de petits détails il y a du challenge il ya du challenge et puis voilà la difficulté est vraiment croissante on sait vraiment la doser en fonction de ce qu'on veut comme comme parfaite une fois qu'on aura répondu à ces questions qu'est ce qu'on va faire alors c'est encore une partie de la magie du jeu ce qu'on réouvre on redécouvre la maison et on se dit ah mais oui effectivement la clé était dans telle pièce et on refait un peu toute l'histoire et on imagine nos petites souris qui ont placé la bague dans la chambre évidemment évidemment la petite brique de lego au pied du lit et peut-être que c'était un monsieur souris qui voulait demander en mariage une madame souris il s'est dit je vais planquer la bague dans la chambre on peut se raconter des histoires absolument et c'est vraiment ouais il ya d'autres histoires mais le nombre de joueurs qui pouvaient rassembler la magie de la maison ici énormément d'atouts pour qu'on en fasse le grand gagnant de la catégorie la maison des soi on arrive à la catégorie des rusés dans laquelle on retrouvait on retrouvait everdale mais également paléo et les ruines perdues de narak ça il y avait du costaud dans la catégorie quand même voilà beaucoup de débats aussi trois excellentissime jeu mais voilà à nouveau notre choix s'est arrêté sur everdell une évidence pour plein de raisons que tu vas nous expliquer mais déjà il est beau oui première chose le matériel l'édition hyper soigné pour plusieurs fois moi moi le premier ça rappelait des bons vieux souvenirs des bonnes sensations de lorsqu'on découvre des jeux un peu plus velu avec une courbe d'apprentissage une courbe de progression vraiment hyper présente dans les premières parties on va vraiment un tâton et puis et puis on laisse des trucs il ya une quantité incroyable de cartes et donc de combos qui sont possibles ouais mais c'est tout bonnement excellent et au final de nouveau dans cette catégorie rusée oui on va se faire chauffer les neurones mais très loin d'être inaccessible je trouve parce que grosso modo c'est un jeu de développement chacun va essayer de construire la plus belle ville et village dans le petit monde des verdels la vallée des verdels oui avec des créatures donc des habitants parce qu'une ville sans habitants ce serait bien triste et des chouettes bâtiments donc oui il ya de tout est simplement en robe pour construire des cartes les cartes on va pouvoir les construire soit directement depuis notre main ou directement depuis la prairie donc les cartes qui sont dans la prairie c'est un peu comme si tous les joueurs dans leurs mains sauf que il faut pas trop traîner à les construire si elle nous intéresse et pour les construire évidemment il nous faut des ressources alors c'est tout bête ça n'a l'air de rien mais évidemment pour les habitants vous aurez besoin de nourriture de baie tandis que pour des bâtiments c'est beaucoup plus des brindilles et des galets de la résine enfin voilà ce matériel est formidable ouais à fond mais tu as raison de signaler que ben voilà c'est un jeu rusé mais il ya une thématique et il ya une recherche pour faire en sorte que les règles soient intriquées dans la thématique pour dire ben oui les animaux forcément ils ont besoin de nourriture les bâtiments ça peut être des matériaux de construction donc tout ça pour appréhender les règles pour les comprendre au mieux c'est très facile tout peut un peu faire sens comme ça va manger la carte épouse ben qui va marquer autant de points parce que l'objectif c'est bien sûr d'avoir un max de points à la fin de la partie voilà elle rapporte plus de points si elle est avec son mari fin ou plein de petites choses comme ça c'est assez mignon tout à fait oui alors mignon mais voilà effectivement bien rusé parce que c'est un jeu avec principalement des cartes des cartes qui ont des pouvoirs des pouvoirs qui vont se combatter avec d'autres pouvoirs de cartes etc etc jusqu'au moment où ben dans le village qu'on aura formé qui sera composé de 15 cartes en tout mais il va falloir essayer d'optimiser au mieux les combinaisons qu'on aura pu mettre aussi donc très 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 malin jeu d'apprentissage comme tu l'avais dit sinon début mais waouh quel beau travail et alors il ya ce petit twist donc simplement lorsque c'est mon tour soit je vais avec un placement d'ouvriers à ce niveau là avec un de mes petits ouvriers tout limite de nouveau chercher des ressources ou de nouvelles cartes soit je vais en fait décider de construire une carte pour agrandir mon village ou alors j'ai besoin de récupérer mes ouvriers j'ai plus rien j'ai plus assez de ressources pour construire quoi que ce soit je décide de passer à la suite à la saison suivante une ville ne se fait pas en une saison et voilà ce qui va être sympa et c'est vraiment un chouette twist c'est simplement je peux décider de passer à la saison suivante sans que ça impacte nécessairement directement le rythme des autres joueurs c'est à dire que fil s'il a assez de ressources ou ou encore des ouvriers chez lui va pouvoir continuer à la saison où il est actuellement et d'autant plus que le fait de passer à la saison suivante fait que je reprends mes ouvriers donc libère des emplacements potentiellement intéressant pour lui donc voilà c'est ça va ça va relativement loin en fonction du nombre de joueurs il ya des emplacements qui sont libres ou pas parce que chaque fois il ya des cartes qui viennent modifier un peu le plateau la configuration du plateau en début de partie il ya des chaînages comme on les connaît certains autres jeux qui permettent d'avoir des cartes gratuitement à partir du moment où j'en ai d'autres on a des petits objectifs qui sont à réaliser au plus vite pour pouvoir les saisir c'est très malin c'est hyper complet il ya beaucoup de choses et dans les différentes cartes les animaux les bâtiments il va y avoir des cartes qui vont des cartes de production qui vont nous rapporter des ressources à la fin de chaque saison il ya des cartes qui vont apporter des points à la fin de la partie sous certaines conditions et des cartes qui ont des effets permanents typiquement un jeu de cartes dont on aurait pu dire mais finalement pourquoi avoir besoin de tout ça mais parce que ça met quand même en évidence toute la thématique du jeu et que ça reste du placement d'ouvriers aussi comme tu l'as dit il faut être malin si je me mets quelque part plus personne ne pourra y aller mais si mais je les enlève je vais laisser de la place pour quelqu'un donc il faut être très attentif alors peut-être les premières parties on va être plus dans son petit village a essayé de d'appréhender tous les pouvoirs des cartes une fois qu'on connaît bien le jeu je vous assure qu'on est très 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 attentif à ce que les autres ont devant eux aux cartes qu'il ya dans la prairie ici et à ne pas les laisser s'échapper enfin c'est merveilleux et maintenant la catégorie des déjantes et des déjantes et qu'est-ce qu'on arrive qu'est-ce qu'on arrive à la sauf c'est sûr que dans tous les tests de ce qu'on a eu à faire les déjantes et ont pris quand même une place particulière dans la bonne humeur et on a pu en voir beaucoup aussi on a pu en voir beaucoup on a pu en voir beaucoup mais finalement mais trois sont sortis du lot fiesta de los muertos avec l'action cosmopolite et top ten mais oui mais top ten mais enfin voyez dans québécois ça a mis simon et le grand gagnant n'est autre que cosmopolite évidemment cosmopolite alors cosmopolite on a adoré ce jeu alors on a adoré les deux autres jeux aussi bien sûr mais ce jeu là est aussi exceptionnel à plus d'un titre alors c'est quoi le principe mais c'est tout simple c'est un jeu coopératif des gens c'est sympa où on va gérer un restaurant on va gérer un restaurant alors il ya des rôles qui vont distribuer il va y avoir une serveuse il va y avoir un maître d'hôtel les autres joueurs vont entre les cuistots c'est un jeu qui se joue avec une application ça fait un peu grincer mais on ne joue pas un jeu de société si c'est pour être sur un écran attendez attendez vous allez voir pourquoi on a besoin d'une application mais l'application va simplement gérer les clients qui arrivent dans le restaurant et le joueur qui va jouer le serveur ou la serveuse mais va se munir de petits écouteurs qui ne sont pas fournis dans la boîte et les clients vont arriver dans ce restaurant et commencer à passer des commandes que seul le serveur de la serveuse va entendre le serveur ou la serveuse va du coup les transmettre aux maîtres d'hôtel qui vont les transmettre aux cuistots qui vont préparer le plat qui vont les redonner aux maîtres d'hôtel qui vont donner à la serveuse qui vont le donner aux clients merci au revoir le jeu se joue en six minutes on va vraiment sentir une intensité de restaurant table 3 table 4 etc mais concrètement pourquoi ça s'appelle cosmopolite parce que c'est le restaurant le plus cosmopolite au monde on est bien d'accord parce que tous les gens qui viennent dans ce restaurant parlent des vraies langues mais personne ne connaît c'est un particularisme du sénégal c'est un patois de colombie c'est du haut breton c'est du bas corse ce sont toutes des langues qui existent vraiment il ya eu un énorme travail par rapport à ça qui a été fait par les par l'éditeur pour trouver ces langues pour trouver des locuteurs ce sont des vrais locuteurs de chaque pays de chacun des pays qui prononce le nom des plats mais donc qu'est ce que ça va donner comme c'est des langues qu'on ne connaît pas bien mais tout va être quasi en phonétique c'est à dire que le serveur ou la serveuse va entendre table 4 et chicken and mao ok table 4 et chicken and mao ok table 4 le maître d'autre il écrit table 4 et qu'est ce qu'ils font les cuistots pendant ce temps là mais les cuistots ils ont chacun devant eux choisi un continent l'océanie l'afrique etc alors la france la france est un continent on connaît et ils sont des petites cartes devant eux comme ça qui vont disposer hop un certain nombre et sur ces cartes ben il ya les vrais noms de tous les plats qui sont disponibles dans le jeu et il va falloir simplement le retrouver et quitter le mao à mon avis c'est peut-être pas c'est peut-être plus océanie etc regarde dans le coin oui mais il ya d'autres clients qui arrivent à table 3 ok ah c'est peut-être chez toi etc et les clients c'est impatient etc oh ok je crois que j'ai trouvé checker le mao ça correspond à un ingrédient vous avez tous les ingrédients qui sont ici je vais prendre l'ingrédient je donne la carte au maître d'hôtel le maître d'hôtel prend la carte de la table à qui ça correspond donne à la serveuse qui valide dans l'application et on espère que le client a été vraiment une ambiance de resto on s'y croit vraiment on est là mais quoi j'ai toujours rien je dois rien cuisiner la table la deux la deux mais oui c'est impatiente c'est impatiente en plus il ya une gradation dans le jeu parce que quand vous allez commencer les premières parties ben n'allez commencer qu'au niveau 1 ben qui va proposer 6 petites tables avec des objectifs va falloir en servir 3 en 6 minutes pour ça vous allez gagner super facilement au début mais en tout cas ça familiarise ça familiarise quand même un petit peu après ça ben il ya d'autres tables qui vont se rajouter puis il ya des tables en terrasse qui vont se rajouter puis il ya des nouvelles cartes qui vont être ajoutées ici il ya des nouvelles cartes qui vont être ajoutées là voilà vous allez à monter monter les niveaux vont se débloquer petit à petit et il ya une gradation là dedans et croyez moi même si ça a l'air aussi simple que de savoir écouter savoir lire et savoir donner des cartes aux autres joueurs je vous assure que c'est très efficace ça peut se jouer avec quasiment n'importe qui même avec des plus jeunes peut-être pas pour tous les rôles mais vous pouvez prendre un petit de 5 6 ans 6 7 ans on va dire qui peut jouer le rôle de serveur ou serveuse parce qu'il va juste entendre et peut-être que lui ne sera peut-être pas pollué par nous les adultes qui croyons que mais enfin si tu vois bien ça c'est clairement c'est un lien puis en fait on se rend compte que c'est l'écorce et voilà le petit va peut-être prononcer au mieux ça va jouer un jeu de six minutes qu'on a envie de rejouer où on rigole où il ya une bonne ambiance et où tout le monde peut y jouer en plus tout le monde peut jouer mais vous pouvez très bien jouer avec des gens qui ne parlent pas votre langue en plus voilà voir des muets voilà alors ça ça fait ça me met moins d'ambiance ça me met moins d'ambiance au devant de la table mais quoi qu'il en soit vous pouvez jouer absolument avec n'importe qui avec tous les publics avec toutes les cultures et c'est ça qui nous a beaucoup plu et maintenant la catégorie des audacieux alors les audacieux on va parler un petit peu tout à l'heure c'était des jeux qu'on avait envie de mettre en valeur pour l'audace de leur édition de leurs propos de leur thématique de beaucoup de choses on s'est permis d'être assez large par rapport à ça et ben voilà avec ce présupposé là il fallait trouver des jeux et ben il y en avait quand même beaucoup dont les trois derniers finalistes se sont avérés être alors intime conviction totem et le dilemme du roi et le grand gagnant de cette catégorie se trouve être le dilemme du roi le dilemme du roi alors un jeu ça va être un petit peu compliqué d'en parler parce que vous allez voir pourquoi jusqu'où son audace va et qu'on va essayer de rester vague tout en étant le plus précis possible aussi pour vous donner envie mais voilà un jeu qui mérite amplement son prix pourquoi mais d'abord c'est un jeu pas d'un certain format qu'il fallait sortir d'un certain prix narratif et legacy ça fait quand même beaucoup de critères on pourrait se dire que ça ne s'adresse pas spécialement au plus grand et pourtant ce jeu est d'une simplicité à jouer mais qu'on retrouve rarement dans d'autres jeux là avec un plaisir de se retrouver autour de la table qui a peu d'égal dans le jeu de société dans les jeux récents qui sont sortis en tout cas alors pour vous donner un petit peu le pitch ben voilà nous sommes dans un monde nous avons ici le monde connu et nous avons nous sommes particulièrement dans le royaume de Anklis qui est fait de beaucoup de duchés de baronni etc et nous les joueurs nous allons tout simplement représenter une des grandes familles de ce royaume qui baron etc avec chacun un petit paravent ici nous expliquons beaucoup de choses que je ne vais pas montrer c'est un jeu négatif et que je peux vous en montrer quand même le moins possible mais il y a énormément de familles à choisir là dedans avec énormément d'un poids à l'arrière et qu'est-ce qu'on va faire tout simplement il va nous être proposé des dilemmes alors ce sont sous forme de cartes narratives qui vont être disposées tout au long ici et ces cartes vont nous proposer généralement un choix un choix je vais inventer sans rentrer dans les détails et bien voilà nous sommes attaqués par une tribu de barbares au nord du royaume est-ce que on se prépare à la guerre ou non sachant que tout ce qu'on va prendre comme décision va avoir des impacts sur le royaume ici alors nous avons une piste avec plusieurs jetons des jetons qui vont correspondre au bien-être de la population à la richesse de la population à la force de la population etc etc il y a plusieurs critères ici et ces critères vont monter descendre sur ces pistes ici ce petit jeton qui est ici sur le côté va suivre aussi les montées et descendre de tout ceci et si à un moment donné ce petit jeton est soit tout en haut soit tout en bas ça met fin à la partie directement je ne vais pas rentrer dans le détail du décompte des points parce qu'il faut vraiment que vous le découvriez par vous-même et puis les points on ne sait pas très bien où ça nous mène parce que le jeu avance qui est vraiment le vainqueur qui sera le vainqueur final on n'a pas la moindre idée quand on commence la partie en tout cas et comment on va faire tout simplement parce que je vous ai dit que le jeu était d'une simplicité très évidente quand un dilemme nous est proposé nous avons des petites cartes ici nenni passe ouida c'est à mon tour de jeu et bien derrière mon petit paravent caché au regard de tout le monde j'ai des petits jetons d'influence ils m'ont aussi des jetons d'influence mais moins et je vais prendre un certain nombre de jetons d'influence alors tout d'abord on va parler on va dire mais qu'est-ce que vous en pensez cher duc ah moi je pense qu'il faut envoyer l'armée quand même ah mais oui mais écoutez mais voilà c'est pas vous qui allez nourrir l'armée c'est sur mon territoire le nord c'est chez moi et voilà il va y avoir des discussions et il faut se prêter bien sûr à cet exercice on va rouler un petit peu on va défendre son territoire on va défendre ses idées bien sûr jusqu'au moment où on va passer une phase de vote et on va placer des petits jetons d'influence au fur et à mesure tout le monde va voter alors quelquefois on a un petit peu d'or en disant ah cher duc hein qu'est-ce que vous pensez d'une petite piécette hein pour voter comme j'ai envie que vous votiez bref quoi qu'il en soit sans rentrer trop dans les détails non plus bah une fois qu'une motion est majoritaire dans un sens ou dans l'autre et là on va décider que c'est oui ou non ces petits jetons ici vont monter, vont descendre, vont être stationnaire vous verrez bien et c'est là qu'on rentre dans le plus excitant du jeu c'est qu'au fur et à mesure de ces décisions il ne s'agit pas juste de faire monter ces jetons mais nous allons ouvrir des enveloppes des enveloppes et des enveloppes il y en a plein je ne sais plus exactement je ne sais plus non plus une soixantaine, une soixantaine d'enveloppes mais c'est colossal et des petits stickers ici alors ne regardez pas ça il n'y a pas ça au début mais regardez ici il y a toutes des petites choses que nous allons coller sur le plateau nous allons ouvrir des choses et en plus il y a toute une structure narrative qui fait que oui c'est ça qui est très intéressant c'est qu'en fonction des décisions que vous allez prendre mais ça va complètement donner une orientation narrative à votre jeu qui va peut-être être complètement différente de celle de vos voisins qui sont en train de jouer au même jeu et donc vous vivez vraiment une grande aventure et pour revenir justement sur l'aspect audacieux ben voilà il fallait oser quand même sortir une grosse boîte comme ça dont on ne peut pas dire énormément de choses parce que plein de choses sont secrètes avec un procédé de jeu très simple mais c'est chaque fois des petits jeux de discussions politiques, de manipulations, de petites corruptions on se met d'accord, on se trahit évidemment mais c'est surtout le plaisir de se mettre à table de discuter de plein de dilemmes qui nous sont proposés parce qu'on fait la loi ici et de découvrir plein d'arcs narratifs et voilà c'est génial parce que de temps en temps on se dit ben non le bon sens nous pousse à aller dans ce truc là mais j'ai un objectif personnel j'ai pas envie d'en parler mais j'aimerais bien aller par là mais j'ai pas envie de trop en dire aux autres non plus c'est juste un super moment à table les points c'est ça on s'en fout on a des points de prestige et de convoitise on sait pas ce que ça veut dire on peut s'en douter un moment mais on découvrira ça vraiment à la toute fin de partie la toute fin de partie on sait pas trop quand ça arrive c'est ça qui est génial c'est juste on se laisse porter alors oui comme tu l'as dit il y a plein de contraintes d'être le même groupe de joueurs etc mais ça vaut terriblement la peine donc c'est vraiment alors effectivement ça fait partie de l'audace aussi alors ben voilà ça doit être le même groupe de joueurs alors mécaniquement c'est tout à fait possible de prendre d'autres joueurs mais vous y perdrez en immersion et donc un jeu de ce calibre là avec un axe narratif très très fort une simplicité de jeu et qui doit jouer avec un certain groupe et ça vous allez jouer entre 15 et 20 parties plus ou moins selon l'orientation que vous aurez prise et on n'en dira pas beaucoup plus pour vous laisser le secret pour faire en sorte que vous découvriez par vous même en ouvrant ces petites enveloppes ici regarde on voit quelque chose ici voilà le dilemme du roi un jeu indispensable pour tout joueur audacieux dans la catégorie des indestructibles codex naturalis micro macro et lueur et le grand gagnant celui sur lequel on s'est dit ce jeu va rester pour toute la vie de manière terreine codex naturalis oui donc petite boîte métal de chez bombix c'est superbe donc un petit jeu de 2 à 4 joueurs qui est indiqué à partir de 7 ans donc ça montre aussi à quel point ça reste accessible et voilà ils mettent des parties de 25 minutes en fonction du nombre de joueurs c'est assez variable aussi en fait une fois la mise en place faite ça va très très vite je trouve parce que on a reçu chacun une carte de départ parmi 6 on les prend aléatoirement et on choisit chaque joueur a déjà un premier choix de choisir sur quelle face si vous la posez je vous passe les détails on a également reçu chacun deux petits objectifs secrets en sachant qu'il y a aussi sur la table deux objectifs communs qui valent pour tous les joueurs et qui seront comptabilisés en fin de partie ça c'est secret oui ça c'est secret qui me saurait j'en prends un et tu ne sauras qu'à la fin de la partie et donc voilà ne pas l'oublier mais il est toujours là et donc ça offre aussi une petite asymétrie une petite stratégie dès le début de la partie on a deux sortes de cartes différentes grosso modo des cartes ressources un peu plus classiques et des cartes d'horure vous aurez la possibilité de voir à quel point les cartes sont belles parce qu'il y a vraiment un beau travail et donc concrètement le jeu peut déjà commencer parce qu'on a reçu deux cartes ressources chacun ainsi qu'une carte d'horure et simplement on va chacun de notre côté créer notre codex en plaçant des cartes en les connectant sur les bords les coins les cartes ressources sont assez simples à placer voilà je connecte mon petit coin ici je recouvre je perds donc une ressource qui était indiquée ici en dessous mais c'est pas grave je me console en me disant que sur la carte que je viens de placer j'ai de nouveau une ressource c'est pas toujours le cas et j'ai deux nouveaux emplacements qui se présentent ici et alors bravo je suis très très fort je marque déjà un point donc immédiatement je vais j'ai la pression ah oui oui je mets la pression dans le jeu je suis le joueur jaune comme mon petit pied on le rappelle je suis le joueur bleu si ça te convient parfait et je prends donc un point et ça c'est pour rappeler que j'étais le premier joueur pourquoi c'est important parce que chemin faisant un de nous arrivera à un moment je l'espère à 20 points ou plus prenons un exemple à partir de là et bien vu que tu viens d'atteindre les 20 points tu marques le début de la fin on va le dire on va le dire comme ça on va terminer le cours en tour le tour en cours le tour en cours voilà et étant donné que justement moi j'avais commencé ça veut dire que la sentence est irrévocable et que tu as gagné et félicitations Philippe ben voilà en partie avec une large avance je veux pas bref on vous passe tous les détails des objectifs communs c'est juste très léger très simple un plaisir assez immédiat et même si j'ai insisté enfin j'ai insisté j'ai dit que chacun construisait un peu de son côté on est vite en train de regarder quelle carte il ne faut pas laisser à l'autre laquelle est-ce que je vais privilégier donc je la prends en main ça veut pas dire que je vais la jouer immédiatement mais au moins je la laisse pas à Philippe ou aux autres et je me dis je vais la construire plus tard dans les objectifs il y a vraiment des idées de construction de lignes ou de certaines formes mais aussi d'occurrence de petits symboles de ressources c'est assez malin et donc la difficulté de placer des cartes ressources des cartes d'horure pardon c'est qu'il faut avoir visible dans son codex un certain nombre de ressources il y a des prérequis exactement en fait ce jeu est exceptionnel pour nous à plus d'un titre parce que déjà vraiment il est beau c'est vraiment un travail d'édition qui nous a surpris aussi très très simple très visuel très parti de prix que même parce que ça va peut-être pas spécialement plaire à tout le monde moi je trouve que c'est très efficace bien sûr mais tout est très facilement lisible et c'est un petit jeu de connexion je connecte je fais mon codex j'agrandis petit à petit je vais marquer des points mais effectivement comme Simon l'a dit il ne s'agit pas de jouer dans son coin parce que si toi tu es en train de faire un moteur de points qui va te permettre peut-être de me rattraper non on voit bien mais j'ai plutôt intérêt à prendre une des cartes qui est ici qui sera à mon désavantage peut-être mais qui ne sera pas ton avantage à toi donc voilà très simple à expliquer vraiment très très simple très joli en plus une fois que tout est étendu comme ça ça donne vraiment très beau dans un format très facile voilà pour que vous ayez une poche assez grande ça rentre très facilement dans cette poche pour un prix qui prête à rire en plus donc voilà beaucoup beaucoup d'arguments en tout cas en faveur de ce jeu la qualité d'édition son accessibilité son prix son temps de jeu enfin voilà on a craqué voilà une belle sélection en fait concrètement nous on vous le dit comme ça on était très fiers de notre sélection parce que comme on l'a dit et redit les 15 jeux sélectionnés étaient déjà très très bons et on est super fiers des 5 des 5 loréats et au-delà de ça on est super fiers de l'organisation de cette première édition du prix Fox & Company parce que ça nous a juste donné la pêche et on a organisé d'autres derrière donc c'est quelque chose qui va continuer 5 jeux que l'on veut rendre pérennes et des centaines de milliers d'autres par la suite une chose à la fois tout à fait mais en tout cas on est très très content de ces 5 jeux primés mais comme Simon l'a dit on va tout faire pour qu'il reste dans le paysage unique le plus longtemps possible avant de passer au prix de l'année prochaine auquel on s'attaque déjà parce que voilà ma bonne dame il faut bien continuer la terre continue à tourner donc voilà on espère que cette petite présentation vous a plu alors si vous voulez en savoir un petit peu plus il y a des articles qui ont été écrits sur le blog aussi de Fox & Company où on est revenu un peu plus en détail aussi n'hésitez pas s'il y a des questions dans les commentaires ou n'importe quoi des questions ou pas des questions des appréciations vous faites absolument comme vous voulez nous on est content d'avoir passé ce moment avec vous en tout cas donc voilà et une prochaine vidéo sinon oui en sachant qu'on a des tonnes d'idées de choses à vous proposer donc on revient très très vite à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501